Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des tutos de Flow qui va porter sur Dimension Cloud. Qu'est-ce que c'est que Dimension Cloud ? Jusqu'à maintenant, on avait notre outil de visibilité qui s'appelait WatchGuard Dimension qui était dispo uniquement on-premise, à savoir sur votre réseau ou chez un hébergeur. Dimension Cloud, c'est dimension mais hébergée chez WatchGuard sur notre plateforme WatchGuard Cloud. Pour en profiter, qu'est-ce qu'il vous faut ? Tout d'abord, une appliance WatchGuard Firebox, modèle T, modèle M, modèle virtuel Firebox V ou Firebox Cloud. En termes de licence, soit des boîtiers sous Total Security, soit des boîtiers sous Basic Security Suite. Et enfin, il vous faut un boîtier, mais qui soit au moins en version 12.0. Un petit prérequis ici, mais j'ose espérer que vos appliances sont au moins en version 12, si ce n'est en version 12.4 à jour. Qui dit Dimension Cloud, dit forcément Rétention de Log. Quand on parle de Rétention de Log, il y a un point important à savoir, c'est la durée. Aujourd'hui, en fonction des licences que vous avez sur vos appliances, encore une fois, soit avec la Total, soit avec la Basic Security, vous avez des durées qui vont varier. Pour la Total Security Suite, on est sur une durée de rétention de 30 jours. Pour la Basic Security Suite, nous sommes sur une durée de rétention d'une journée. Maintenant, si vous souhaitez augmenter sa durée de rétention, vous avez la possibilité d'ajouter des jours, des mois, ou par conséquent des semaines supplémentaires via des références dispo dans notre liste de prix. Alors, quelles sont les étapes pour mettre en place Dimension Cloud ? Premier point, je suis sûr, tous vos boîtiers sont à jour en version 12.x. Aujourd'hui, la dernière version, c'est la 12.4. Il vous faut également une Feature Key qui comporte la notion de WatchGuard Cloud avec Dimension Cloud. L'entrée s'appelle Total Dimension ou Basic Dimension. C'est les deux entrées potentielles que vous allez retrouver dans votre Feature Key. Une fois que vous avez vérifié la Feature Key, il va falloir, sur la console Cloud, allouer le Firebox. C'est-à-dire que je valide mon Firebox et potentiellement, je vais l'allouer à un utilisateur ou ce qu'on appelle un subscriber. Une fois que ça s'est fait, côté Appliance, vous allez devoir activer WatchGuard Cloud afin qu'il puisse s'enregistrer dans Cloud et qu'il puisse remonter. Une fois que ça s'est fait, vous avez la possibilité de le monitorer et de gérer l'appliance depuis WatchGuard Cloud. Afin de vous montrer en détail ces différentes étapes, je vais vous faire une petite démonstration. Pour cela, je vais basculer sur un navigateur et je vais tout d'abord m'authentifier sur le site de WatchGuard pour aller vérifier ma Feature Key. WatchGuard.com Je clique sur Login Et je m'authentifie ici avec mon compte habituel. Une fois authentifié, je vais cliquer sur le menu qui s'appelle Support Center, en haut à droite. Et une fois sur ce menu-là, je vais pouvoir cliquer sur la partie My WatchGuard. My WatchGuard. Manage Product. Et là, je vais aller choisir, en l'occurrence, le boîtier pour lequel je vais faire la démo. Donc, ici, ça sera, en l'occurrence, un T15. Je me souviens à peu près de mes nomenclatures de boîtier. Donc, il va me trouver ici un T15W. Je vais cliquer dessus et je vais aller ici vérifier la Feature Key. Pour ça, je clique simplement ici sur Get Your Feature Key. Et dedans, je vois bien une notion de dimension basique. Pardon. Avec... Je vais y arriver. Une expiration au 31 mars 2022. D'accord ? Donc, cette Feature Key, bien évidemment, je vais la copier. D'accord ? Et je vais aller la coller dans mon boîtier. Donc, ça, c'est la première étape, à savoir vérifier la Feature Key. Une fois que ça, c'est fait, je vais me connecter sur la partie Cloud. Alors, la partie Cloud, soit j'y accède directement ici, sur WatchGuard Cloud, soit je peux me connecter directement sur l'URL qui est cloud.watchguard.com. D'accord ? Et là, je vais avoir un bruit authentifié. Mais en l'occurrence, je vais passer par mon menu ici qui est WatchGuard Cloud. Donc, sur mon WatchGuard Cloud, comme je vous disais, ça va être la notion d'allocation. Je vais cliquer sur la notion d'inventaire. Ici, moi, je suis à la racine de mon répertoire qui s'appelle WatchGuard Sales IME. Et dans Firebox Unlocated, donc non alloué, je vais faire une recherche, par exemple, sur le T15. Et là, je vais avoir un T15W, d'accord ? Qui correspond bien à mon numéro de série. Je vais cliquer dessus. Et je vais l'allouer, en l'occurrence ici, à mon subscriber qui est FB. Et je vais mettre une date de fin de support ici. De mémoire, j'étais en 2022. Et je vais mettre, par exemple, 31 mai 2022. Et je valide ici. D'accord ? Donc, automatiquement, mon boîtier, si je rebascule sur le subscriber, que je clique sur le FB subscriber ici, que je vais dans la partie Monitor Device, et que je clique ici sur Add Device, je vois bien ici mon T15W qui apparaît. Pour l'ajouter, rien de plus simple, je valide ici. D'accord ? Je clique ici. Il me demande est-ce que je veux bien l'ajouter. Je dis oui. Et là, j'ai un code de vérification qui est généré. Pour l'instant, je reste ici. Je bascule maintenant sur la configuration de mon boîtier WatchGuard. Pour ça, je me connecte soit à Management Server, soit directement au boîtier. Ok ? Je vais prendre, en l'occurrence, ici, le boîtier en question. Et je vais aller ouvrir le Policy Manager. Et dans le Policy Manager, la première étape que je vais faire, c'est que je vais aller coller ma clé de fonctionnalité qui était à jour avec ma notion de dimension. Donc, Setup, Feature Key. Je vais faire un import. Et là, je vais coller ma Feature Key. Encore une fois, je vérifie bien que dedans, j'ai ma notion de dimension basique. Je valide. Et je fais OK. Une fois que ça s'est fait, deuxième étape sur le boîtier, aller activer WatchGuard Cloud. Rien de plus simple. Menu Setup ou Configuration en français. Ou WatchGuard Cloud. Je coche la case ici. WatchGuard Cloud. Et je valide. Une fois que ça s'est fait, je pousse la configuration soit sur mon Management Server, soit sur mon boîtier directement. Moi, en l'occurrence, j'ai forcé les commentaires. Et une fois que c'est fait, il va me demander un code de vérification. Le code de vérification, souvenez-vous, il m'a été proposé ici. OK. Donc, je copie. Et je vais simplement le coller ici. Je clique sur OK. Il me dit que ma configuration a été correctement sauvegardée. Une fois que ça s'est fait, j'ai terminé sur les étapes côté WatchGuard. Je rebascule sur ma partie Cloud. Je clique ici sur Done. Et au bout de quelques instants, je vais voir ici mon boîtier qui remonte. Ça peut prendre quelques instants en fonction de la ligne Internet que vous avez ou autre. En l'occurrence, j'ai une connexion sur ce site-là qui est un petit peu longue. Donc, ça va prendre quelques instants. Une fois que la connexion aura été établie, automatiquement, votre boîtier va remonter ici avec la notion de connecter. Et donc, mon petit boîtier va remonter ici. Il sera en connecter. Voilà. Il vient de basculer ici en connecter. Il récupère le nom que je lui ai donné. Et je vois que j'ai ma licence Total Security de suite. Je vais récupérer certaines informations. Et puis, d'ici quelques minutes, je vais retrouver des informations concernant la partie log, concernant la partie dashboard où, bien évidemment, je vais retrouver mon dashboard exécutif, mon dashboard de sécu, ma notion Firewatch, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ici les mêmes menus que vous aviez côté dimension on-prime. OK ? Alors, pour vous montrer rapidement, je vais volontairement basculer de boîtier. Je vais prendre un boîtier qui est sous dimension cloud depuis quelques jours. Et si je regarde la partie exécutive dashboard, voilà le type d'informations qui remontent. Donc, mes top pays, mes top clients, mes top domaines, mes tops URL. Sur la partie sécu, je vois potentiellement ici une notion d'APT, d'accord ? Avec des fichiers qui sont partis en APT. Après, je vais pouvoir voir si c'est un fichier légitime ou si c'était du 0D, d'accord ? En cliquant sur la partie, ici, service, et par exemple, sur le 0D. Donc, en l'occurrence, ceux qui sont partis en APT, ce n'étaient pas forcément des fichiers illégitimes. Mais après exécution au sandbox, on s'est rendu compte que c'était du fichier légitime. Je peux également remonter dans le temps puisque là, moi, je suis en total security, donc j'ai une durée de conservation de 30 jours. Si je fais mon rapport hier, sur ma période d'hier, j'ai les informations. Donc, ma partie botnet, ma partie webblocker, ma partie IPS. Et là, je vois qu'en malware, l'antivirus basé sur l'intelligence artificielle m'a détecté 10 malwares. Ce n'est pas l'antivirus, ce n'est pas l'APT, c'est l'antivirus basé sur l'intelligence artificielle. D'accord ? Après, j'ai ma notion de bande passante et ainsi de suite. Donc, voilà ici, en quelques mots, les étapes à suivre pour pouvoir intégrer un boîtier WatchGuard dans WatchGuard et profiter de Dimension Cloud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mes coordonnées qui étaient en début de présentation florian.bovet at watchguard.com Merci d'avoir suivi ce nouveau tuto et à bientôt pour des nouveaux. Merci.